Alors je te donne ici deux expressions rationnelles et ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu les travailles de manière algébrique pour les simplifier et que tu regardes aussi quelles valeurs il faut exclure de l'expression que tu as simplifiée pour qu'elle soit algébriquement identique à l'expression qu'on t'a donnée au départ. Alors mets de la vidéo sur pause, essaye de ton côté et ensuite on verra comment on peut faire. Donc ici en fait cette expression là, c'est une multiplication de deux fractions, donc ce que je peux faire c'est multiplier les fractions, je vais multiplier les numérateurs, donc ça va me donner 6x au cube fois 2, et puis au numérateur je vais avoir le produit des numérateurs, donc 5 fois 3x. Alors je peux maintenant faire quelques simplifications, ici je peux diviser le numérateur par x et le dénominateur par x aussi, donc en fait je vais pouvoir simplifier les x, donc là j'en aurai plus, et puis au numérateur je vais avoir x au cube divisé par x, ça va me donner x au carré. Ensuite je peux diviser par 3 le numérateur, puisque j'ai ce 6 qui est là, 6 divisé par 3 ça va donner 2, et puis 3 divisé par 3 ici ça va donner 1. Donc ce que j'obtiens finalement ici c'est 2 fois x au carré fois 2, donc 2 fois 2 fois x au carré, alors je peux l'écrire comme ça, ça c'est 4x au carré au numérateur, et au dénominateur il me reste juste 5. Voilà, donc mon expression c'est 4x au carré sur 5, je peux même l'écrire comme ça, c'est 4 cinquièmes de x au carré. Donc voilà, ça c'est le travail de simplification, c'est déjà bien si tu as réussi à faire ça. Maintenant la deuxième question que je t'ai posée c'est, qu'est-ce qu'il faut dire de plus pour que cette expression que j'ai obtenue soit vraiment algébriquement identique à celle-ci, équivalente à celle-ci plutôt. Alors quand tu as des fractions rationnelles, il y a une question qu'il faut toujours se poser, c'est quand est-ce qu'elles sont définies ? Est-ce qu'il y a des valeurs qu'on doit exclure ? Et effectivement ici, si tu prends x égale à 0, tu vas avoir 2 divisé par 3 fois 0, donc 2 divisé par 0, et ça c'est une opération impossible qu'on ne sait pas faire. Donc pour que cette expression-là ait un sens, il faut que x soit différent de 0. Alors si maintenant tu regardes l'expression que tu as obtenue, celle-là elle est tout à fait définie pour 0. Si tu remplaces x par 0, tu vas avoir 4 cinquièmes de 0 au carré, c'est-à-dire 4 cinquièmes de 0, ça fait 0. Donc là il n'y a pas de problème, pas de valeur interdite à cette expression-là. Donc si tu veux que vraiment ces deux expressions-là soient algébriquement équivalentes, il faut préciser ici que x doit être différent de 0. Alors c'est peut-être plus clair si on voit ça en termes de fonctions. Imaginons par exemple que tu aies cette fonction f de x qui est définie par cette expression-là justement, donc 6x au cube sur 5 fois 2 sur 3x. Et donc une question qu'on se pose avec les fonctions en général, c'est déterminer leur domaine de définition, donc exclure les valeurs interdites. Et ici il faut que x soit différent de 0, ce qui veut dire que si tu essaies de calculer f de 0, f de 0, eh bien f de 0 tu ne pourras pas le calculer, c'est indéfini. f de 0 n'est pas défini à partir de cette expression-là. Maintenant si tu considères une fonction f qui est définie par cette expression-là, 4 cinquième de x au carré, eh bien celle-là tu peux tout à fait calculer l'image de 0 par cette fonction, f de 0, f de 0 tout simplement, on peut le calculer, on l'a fait tout à l'heure, c'est 4 cinquième de 0, donc ça fait 0. Donc tu vois qu'en fait, les expressions de ces deux fonctions sont les mêmes, on est d'accord, puisque tu peux simplifier celle-ci pour la transformer en celle-ci, mais les fonctions, elles, ne sont pas identiques, puisque celle-ci n'est pas définie en 0 alors que celle-ci l'est. Voilà, c'est ça la grande différence, donc si tu veux que cette fonction-là et cette fonction-là soient les mêmes, effectivement il faut ajouter à cette expression-là, la condition que x est différent de 0. On ne considère pas la valeur x égale 0. Alors on va faire maintenant le même travail pour la deuxième expression qui est ici. Alors déjà on peut regarder les valeurs interdites. Ici si je prends, j'ai une division de deux fractions, donc si le diviseur est nul, ici le diviseur c'est ça, eh bien j'aurai une opération impossible, donc il ne faut pas que le diviseur soit nul, donc il faut que x soit différent de 0 ici aussi. Alors maintenant que j'ai dit ça, en fait je vais réexprimer ma division, mais je sais que diviser par une fraction c'est la même chose que multiplier par l'inverse, donc je vais écrire comme ça, c'est 2x puissance 4 sur 7 fois 4 sur 5x puissance 4. Et là je vais faire comme tout à l'heure, j'ai une multiplication, donc je vais multiplier les deux numérateurs, 2 fois x puissance 4 fois 4, ça me donne 8x puissance 4. Et puis au dénominateur, j'ai 7 fois 5 fois x puissance 4, 7 fois 5 ça fait 35, fois x puissance 4. Alors ici évidemment, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par x puissance 4, donc je peux faire cette simplification là, et j'obtiens cette expression 8 sur 35. Donc cette expression là, en fait, elle est égale à 8 sur 35, si je la considère comme ça, mais il y a une différence énorme, c'est que cette expression là n'était pas définie pour x égale 0, il fallait que x soit différente de 0, alors que celle-ci, elle est définie évidemment pour tous les x. Donc si je veux que ces deux expressions là soient vraiment les mêmes, eh bien il faut que je précise que ça, c'est pour x différent de 0. Voilà, c'est important. Et là aussi, on pourrait le voir en termes de fonctions. Si je prends la fonction qui est définie, la fonction g de x, que je définis comme ça, 2x puissance 4 sur 7 divisé par 5x puissance 4 sur 4, celle-ci n'est pas définie en 0, donc il faut que x soit différente de 0. Et maintenant, si je regarde cette fonction là, g de x égale 8 sur 35, bon là c'est encore pire que dans le cas précédent, puisque ici en fait c'est une fonction constante, elle ne dépend pas du tout de la variable, donc elle est tout à fait définie en x égale 0, elle vaut 8 sur 35 pour x égale 0, donc il n'y a aucun problème de définition. Donc si je veux que ces deux fonctions là soient les mêmes, il faut que je précise qu'ici, on ne considère pas la valeur x égale 0.